et coucou les nico j37 si je dis pas de bêtises carnet de voyage vers soi aujourd'hui je vous fais un live pas comme les autres j'espère que le son sera ok parce que j'ai pas de mon kit piéton parce que ça marchait pas avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui j'ai envie de vous faire un bain sonore aujourd'hui de vous emmener avec moi en voyage avec les vibrations sonores voilà dans un espace de détente les énergies là je trouve sont très particulière quand je sors à l'extérieur je m'aperçois que le monde est de plus en plus triste de plus en plus déconnecté de plus en plus bizarre et moi aujourd'hui je vais vous faire voir ce que j'ai fait tout à l'heure non c'est à l'envers et il y a marqué je suis en joie de contribuer à l'émergence du nouveau monde voilà j'ai mis plein de couleurs plein de je me suis amusée j'ai reconnecté ma petite fille donc j'ai mis des stickers j'ai mis de la couleur j'ai mis des petites boules de ou des plein plein de choses que j'avais voilà des licornes des arcs en ciel voilà et ça en fait c'est vraiment à aujourd'hui à ce que je suis venue faire ici sur terre c'est vraiment ça pleinement de contribuer pleinement à l'émergence du nouveau monde et depuis quelques années j'ai depuis même de nombreuses années je dénoue des mails des programmes des conditions transmute des implantes à tellement de choses à moi et très intensivement depuis cinq ans pour revenir à qui je suis profondément parce que qui j'étais profondément comme comme l'humanité en fait c'est pas qui on était c'est pas qui on est on est en ce vie sous des couches et du coup alors est-ce que vous pouvez juste me dire pour ceux qui sont là tu peux me faire un petit coucou si vous pouvez me dire si le son est ok j'espère qu'avec le bain sonore je ferai un petit bain sonore quelque chose de pas très long mais j'espère qu'au niveau du son ça ira parce que des fois ça peut saturer le son voilà donc déjà si vous pouvez me dire juste déjà si vous m'entendez bien pour ceux qui sont là voilà si le son est ok nickel super parfait merci laurent et coucou merci d'être là donc oui aujourd'hui je suis vraiment arrivé à un stade de mon être où j'accède à quelque chose de tout nouveau puisque je suis ultra allégé d'énormément de choses aujourd'hui traumas blessures etc n'ont quasiment plus n'existe quasiment plus en moi ce qui est les traces qui restent c'est de l'ego mental qui peut des fois reprendre un peu le lead ou ma connexion face au monde aujourd'hui ce que je cultive et l'entraînement que j'ai aujourd'hui c'est vraiment d'être dans mon corps d'être en reliance humanité mais pas avec tout le monde dans le sens où ma particularité c'est que je suis dans connecté à tout le monde et du reste c'est c'est un peu particulier pour moi puisque aujourd'hui je suis juste en me connectant à quelqu'un je me branche à quelqu'un et j'ai tout de suite son énergie et en fait je capte tellement les dissonances entre ce qu'une personne peut dire ou faire paraître et ce qu'il y a à l'intérieur et l'énergie ne ment pas ça veut dire que quand on est relié comme ça aux gens et ce que je fais c'est l'essence de chacun donc ça veut dire que nous sommes tous avec ces facilités et capacités là qui n'en sont pas en soi puisque c'est notre essence et du coup je prends conscience aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui voilà qui vont dire je suis bien et c'est pas vrai je perçois vraiment l'humanité en déclin mais ça on sait que c'est un passage obligé pour l'émergence de quelque chose de nouveau donc l'humanité va décliner ça veut dire que beaucoup d'êtres humains vont être de plus en plus mal parce que c'est quand on touche nos profondeurs qu'on va chercher quelque chose d'autre et pour aller vraiment reconnecter quelque chose de profond en nous mais souvent on a besoin d'aller très bas pour ensuite remonter et tous ceux qui sont sur ce chemin connaissent ce process puisque quand on ouvre cette porte c'est jamais un hasard c'est parce qu'on a une perte de sens dans notre vie ou parce qu'on est très mal ou parce qu'on a une maladie ou parce qu'on fait un burn ou tellement de choses en fait et du coup on va chercher de nouvelles choses plus qu'on a connues et puis au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a plein plein de choses en nous qu'on ne peut pas expliquer ce n'est pas rationnel ce n'est pas mental c'est quelque chose en nous de profond voilà et du coup ben moi aujourd'hui je ne plonge pas avec l'humanité au contraire le nouveau monde il est là pour moi pleinement le nouvel humain et mon focus c'est de rayonner ça autour de moi de contribuer un maximum de gens parce que je sais que quand je fais ça alors chaque personne que je touche ça fait effet domino et c'est tellement grand le rayonnement voilà et du coup c'est vraiment c'est juste une évidence en fait pour moi d'impulser tout ça de rayonner ça et de c'est juste non négociable de plonger avec la souffrance des autres quoi qu'il se passe et c'est vrai qu'à un moment donné sur ce cheminement on prend conscience que quoi qu'il se passe que ce soit dans la nature que ce soit au niveau animal que ce soit au niveau humain chaque chose a une conscience et du coup que ce soit le peuple végétal le peuple animal Gaïa qui a une conscience aussi et nous en fait on sait que ça reste une expérience donc il n'y a jamais rien de douloureux en soi même si perdre que ce soit un animal ou même des plantes un être humain peut être douloureux en fait on n'a plus cette souffrance qui nous ont qui nous fait plonger dans des abysses parce qu'on sait que c'est un processus naturel et que c'est le cheminement en fait de l'âme de voilà de s'incarner que ce soit dans un corps humain que ce soit dans un animal que ce soit dans un végétal que ce soit dans un minéral ici ou ailleurs et que c'est un processus en fait d'incarnation qu'il n'y a rien de figé et qu'en fait il n'y a jamais de mort mise à part le véhicule donc en soi l'âme voilà ne meurt jamais donc c'est pour ça qu'à un moment donné on n'a pas peur de la mort moi pour ma part je n'ai pas du tout peur de mourir si ça devait se passer dans 2 minutes alors c'est ok en fait voilà c'est pour ça que c'est tellement important de vivre l'instant je sais pertinemment que c'est un chemin et qu'on a beau le savoir ben l'incarner vraiment fait partie du process mais à un moment donné on le vit et puis plus on va aller vers notre essence plus on va vivre pleinement cet instant présent qui est en fait le souffle de vie qui est juste ce qui est au milieu du grand tout voilà donc je voulais vous faire un petit bain sonore pour se recentrer par rapport aux énergies actuelles qui peuvent être très fortes qui peuvent être déstabilisantes et c'est juste en fait de rentrer dans son intérieur donc ce que je vais vous proposer c'est de fermer les yeux voilà parce que quand on ferme les yeux on est dans son intérieur on peut tourner son regard à l'intérieur on n'est pas dispersé par ce qui se passe à l'extérieur voilà de se concentrer sur votre respiration l'air qui rentre et l'air qui sort constatez ce qui se passe dans votre corps constatez ce qui se passe dans votre corps et juste constatez observez voilà sans vous y arrêter focalisez laissez faire et laissez-vous traverser par les différentes vibrations sonores que je vous offre aujourd'hui dans mon espace tous ces instruments qui viennent contribuer à chacun et qui ira chaque vibration ira se loger là où il y a besoin d'aller sur chacun d'entre vous qui écoutera ces vibrations sonores qui fait ces vibrations qui vont on à on 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 ... 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